... Alors cette histoire s'est arrivée par la découverte bien entendu d'un ou deux journaux de tranchée allemands, ce qui montrait qu'effectivement nos adversaires eux aussi disposaient de journaux de tranchée et qu'il y avait une presse spécifique destinée aux soldats et en particulier aux soldats du front de Lorraine. La plupart du temps c'était des gens issus des rangs, des officiers, des sous-officiers. En revanche s'il n'y avait pas de journaliste entre guillemets on trouve beaucoup d'artistes qui bien entendu comme les autres avaient revêtu l'uniforme et qui étaient utilisés là avec leurs compétences. Alors la question du mouchoir journal français de son côté, ça a été une très très longue histoire et c'est un des journaux de tranchée français qui compte parmi les plus intéressants parce que les plus illustrés d'une part et d'autre part qui reflètent bien quelles étaient les préoccupations de la troupe à un moment donné avec en plus la description des lieux de combat sur le plan écrit et des témoignages là-dessus ou sur le plan du dessin, ce qui éventuellement peut être aussi très intéressant. Alors donc on a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'on a par exemple à l'origine des journaux qui étaient écrits en un seul exemplaire à la main qui circulaient au niveau d'une compagnie et ensuite on achetait un duplicateur à alcool, une roneo entre guillemets, qui pouvait se trimballer relativement facilement et bien entendu par la suite ces journaux qui étaient destinés à des petites unités ou à des petits groupes sont devenus l'apanage des grosses unités, des divisions, des corps d'armée, etc. qui se sont aperçus qu'on pouvait justement faire de la propagande grâce à ça. Donc les états-majors ont repris la main et à partir de ce moment-là effectivement c'était les imprimeries de corps d'armée, voire même des imprimeries de journaux civils qui étaient réquisitionnés pour imprimer à des milliers, voire même des dizaines de milliers d'exemplaires certains de ces journaux. Alors surtout les titres allemands, entre guillemets, la vingtaine de titres allemands qui sont parus sur le secteur de Lorraine, donc des Vosges jusqu'à la Meuse pendant la première guerre mondiale. Donc depuis les petits journaux à très très peu d'exemplaires jusqu'aux gros journaux comme le Stostrup par exemple ou le Zwischenmaß und Moselle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501